hey bonjour bébé ça va un peu bien qu'est ce qui ne va pas avec toi tu as vraiment pris vraiment beaucoup de temps oh tu devais me dire j'allais prendre soin d'elle moi même désolé j'aurais voulu être un médecin pour te traiter mieux voilà désolé de te faire attendre parce que j'étais bloqué dans les embouteillages et j'ai essayé de pratiquer avec le miroir pour en fait faire cela mais aujourd'hui est un grand jour pour moi ah bon bien qu'est ce que tu veux dire bien tu vois je me suis vraiment exercé avec le miroir pour essayer de réunir tous les mots et même l'humeur qu'il faut mais je me suis juste perdu oui à chéri j'aimerais que tu me fasses l'honneur d'être ma femme est-il sérieux oui je le suis bien sûr oh ouais merci te voilà c'est très beau content que tu les apprécies j'aime ça messieurs et madame donc c'était accueillable tu m'as surpris je m'y attendais pas soyez les bienvenus nos chers invités merci oujé merci je veux profiter de cette opportunité pour vous informer que votre majesté a voyagé pour une urgence c'est pourquoi il n'est pas ici et il m'a demandé en tant que son nouveau de le représenter il est au courant de votre visite soyez les bienvenus merci merci nous avons fait le chemin depuis le royaume de beaucoup nous sommes venus en paix notre fils ici leonard est venu dans un très grand royaume un royaume d'abondance pour prendre l'une des plus précieuses racines de ses palais mon fils tu as entendu ça oui j'ai très bien entendu un fruit mire c'est votre fille anabelle dont nous parlons lala oh non s'il te plaît appelle la princesse c'est 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 lala voilà princesse est ce que tu connais cet homme assis là-bas oui je le connais il demande ta main en mariage pouvons nous l'accepter oui je t'avais dit tout se passera comme prévu pour moi tout est déjà fait tout est tout est clair là maintenant là tout est clair qu'est ce qu'il y a mais je m'attendais à ce que tu me fasses des rapports de la réunion que s'est-il passé je l'avais fait parce que tu n'avais rien à leur dire maman comment juste avant que la réunion n'y commence on m'avait demandé de sortir parce que dans leur dire ils étaient clairs en me disant que la délibération n'allait que se faire que par les hommes je n'étais pas aussi un homme quoi c'était ennuyant ils t'ont demandé de sortir au nom de lui même m'a demandé de sortir et qu'est ce que tu es m'a demandé de sortir ils étaient là ils étaient les mêmes présents et ils n'avaient rien dit tu vois c'est l'une des choses dont nous parlions si tu avais écouté ce que moi et ton père te disaient à propos du mariage tout ceci n'allait pas maman s'il te plaît ne m'emmène pas là-bas je suis une femme et je suis aussi humain je ne pouvais pas me marier sans l'amour non je ne pouvais pas non parce que là maintenant j'ai perdu ma tête je ne peux pas c'est bon ok je crois que j'ai un plan B je crois en ton moment on peut un peu de ce que c'est on doit le faire vite je suis ta mère et tu sais en quoi je suis capable j'ai confiance en toi fais-moi confiance ça va aller je vais essayer mais c'est difficile mais je n'ai pas de choix je vais essayer ça c'est mon bébé il essaie de sourire un peu allez-y encore fais-le bien ça va maman ok c'est bon je suis en bas donc tu finis de te rafraîchir tu me suis là-bas d'accord au douénier on veut rafra la Sous-titrage ST' 501 Docteur, je n'ai pas compris Écoutez, je parle de la guérison de ma soeur Oui, Dieu merci, elle est en vie Mais sa blessure est profonde Nous devons procéder à une opération Plusieurs tissus sont affectés Et cela va demander beaucoup d'argent Combien? 3 millions Une fois que l'argent sera déposé, alors nous pouvons procéder Le dépôt initial sera fait, mais je voudrais que vous m'assuriez Sa guérison rapide, s'il vous plaît Je vous comprends Merci de nous faire confiance S'il vous plaît, je dois aller à une réunion Vous aurez de mes nouvelles Ok, pas de problème, c'est bon Au revoir Ça, ce n'est pas normal Je t'ai dit, quelqu'un veut à tout prix te détruire Comment une voiture peut sortir de nulle part et tamponner ta soeur? Tout ça, c'est parce que tu réclames Le trône de Amugu Ici, honnêtement, je ne sais pas ce que je dois croire Tout ce qui est passé si rapidement Ici, pourquoi quelqu'un voudrait te la la vie de ma soeur? Qu'est-ce qu'elle leur a fait? C'est pour te rendre impuissant C'est toi qu'ils veulent anéantir Ils ont commencé d'abord avec ta famille Princesse Annabelle et sa mère Elles en sont pour quelque chose Elles veulent désorganiser tous tes plans Elles plaisantes Cela est une vérité dans ce que tu viens de dire Bien sûr Mais tu sais, je suis à fond derrière toi Moi, j'habite ici au village Je sais exactement tout ce qui se passe Je suggère Que tu fasses mener des enquêtes Certainement, tu seras surpris Mon objectif Ne sera pas non atteint Mon objectif demeurera Là où il devrait être ce qui est la libération de notre peuple Mais ce que je ne comprends pas est que pourquoi la famille royale s'abaisserait jusqu'à ce point En voulant faire usage de la violence Pour obtenir le trône Pourquoi? Tu sais La reine est capable de tout faire Je vois Désolé un instant Allo Oh ouais D'accord 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 Merci Ah, c'était le docteur J'espère que tout va bien Je peux t'accompagner si tu veux Oh, ça va C'était au sujet de ma soeur À l'hôpital Ah, Itche On se voit après Bien Je sais que les mots n'est pas facile Mais j'aimerais que tu saches que mes prières et mes voeux vont avec ta famille Si seulement j'avais écouté mon père Tout ceci n'allait pas m'arriver C'est bien chérie Sois juste forte Ok Ton père était très fier de toi pour la confiance que tu avais en toi Le reste va bientôt prendre fin J'essaie de me surpasser Mais ce n'est pas facile Ça va Salut Ma princesse Oh ma chérie Je vais bien Comment vas-tu ? Bienvenue Merci Salut Salut Désolée, je ne suis pas de bonne humeur Bébé Oui C'est Pamela Ma meilleure amie avec qui je passe beaucoup de temps Pamela C'est mon fiancé, Léonard Salut Ravi de faire ta connaissance C'est à moi tout le plaisir Bon les filles, je pense que je dois vous laisser Je vous laisse un peu papoter entre filles Pas de problème Prends bien soin de toi, ok ? Sois forte, hein ? Au revoir Au revoir A plus Bye Il est très mignon Tu peux encore le dire En tout cas, tu es chanceuse Alors dis-moi, comment s'est passé ton voyage ? Oh, très fatigant Ma princesse J'avais appris ce qui s'était passé A propos de ton père Je suis vraiment désolée Accepte mes condoléances D'accord Comment va maman ? Comment elle s'est débrouille ? Nous sommes juste là Nous n'avons pas à faire maintenant Il est parti, c'est fini Allez, ma chérie Ah, je suis désolée pour ce qui s'est passé Mais tu dois comprendre, ma belle Que Dieu est au courant des tout S'il te plaît Sois forte Pour maman Et pour nous tous Ok Merci Tu dois être souriante comme tu l'as toujours été Merci Il n'y a plus moyen qu'on fasse L'opération Pourquoi ? J'ai déjà fait le dépôt que vous m'avez demandé Alors pourquoi ne pas procéder avec l'opération ? Ça ne concerne pas l'argent Mais plutôt la gravité de sa blessure Elle doit être conduite chez un spécialiste Ou soit contrée à la maison Docteur, pourquoi proposeriez-vous Que quelqu'un dans cette condition soit ramené à la maison ? Pourquoi faites-vous des excuses pour votre travail ? Je suis désolée Ne vous inquiétez surtout pas du dépôt que vous avez effectué Votre argent vous sera remboursé Merci 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 Ma fille Mais Maman Sois la bienvenue Oh Ma fille Oh Oh Non 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 ma fille Non 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 On y va Doucement 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 ma princesse Oh mon Dieu Non Non Maman Non Non Je ne sais pas Me mêle au dos Non 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 Ne t'inquiète pas, David. Ok? Arriver à ce pont, on va le traverser. Je t'assure. Tout ce que j'essaie de dire est que nos entreprises ont besoin de toi pour bien contrôler et exécuter le contrat. J'ai compris. C'est pourquoi je te demande de me présenter le deal. Ok? Afin que je puisse parcourir les termes avec précision. C'est bon. Bon, ça marche. Alors, concernant ton voyage pour Japon, as-tu quelques détails? Ah non, on attend pour le moment. Alors, où on parle, ma soeur est toujours à l'hôpital. Le trône d'Amoku est toujours vacant. Je dois m'occuper de tout ça avant de me lancer dans ce voyage. Bien. Je comprends maintenant. Ça va aller. Oui, je comprends. As-tu des infos concernant l'autre dossier? Ah, pas encore. Parce que la situation actuelle devient compliquée. Mais, à mesure que le temps approche, dès que nous fixons une date, je te le ferai savoir. D'accord. Par ailleurs, j'allais demander, dis-moi, comment va la famille? Comment se porte-t-il? Ah, ma famille, ils se portent très bien. Merci, boss. Merci d'avoir demandé. Ça, c'est bien. Bien, il faudrait que je te laisse maintenant. Ça va. Merci, boss. Je t'appellerai, hein? Merci. D'accord. Pensez à toi. Merci, boss. C'est la seule solution, si tu veux que ta soeur puisse marcher encore une fois. Je ne sais pas ce que tu es en train de dire maintenant, parce que je me souviens que le docteur nous a dit qu'il se peut qu'elle ne soit plus capable de faire usage de ses deux pieds. T'es donc, boss. Au moins, tu es censé savoir qu'il y a mille et une autres façons de le faire. Écoute, boss. Si tu me permets, je ferai en sorte qu'elle soit à l'étranger. Oui, croyez-moi. Elle aura accès aux soins médicaux de qualité, sans doute. Wow, c'est ce dont on a besoin. Oui. Bébé, qu'est-ce que t'en dis? Oh, ça va, je te le permets. Je te donne le feu vert d'aller avec le préparatif et on verra ce qui va se passer, ok? Et quand tu auras besoin de quelque chose, fais-moi savoir. Je le ferai. Moi, je m'en viens. Merci. Merci, merci beaucoup. Une très belle idée. Grand-frère, bienvenue. Maman. Ok, ça va. T'inquiète, ça va aller. D'accord? Allez. Je ne sais pas, on est là pour toi. D'accord? D'accord? D'accord. D'accord? Prends. C'est un document pour ton voyage à l'étranger. Et décider que le fait que tu es à l'étranger serait le meilleur, ok? Et là, nous aurons une solution permanente à ce problème. Je veux que tu te tiennes encore sur tes pieds. Merci. Merci. Grand-frère. Merci. Qu'est-ce que je voulais devenir sans toi? Écoute, tu es ma sœur. Tu es ma responsabilité. Je manquais ta présence autour de moi. Je veux que tu te tiennes encore sur tes pieds. Tu m'entendus? Arrête de pleurer. Grand-frère, tu m'as dirigé ce royaume dans la paix du Seigneur. Tout ira bien avec toi. Merci. Ce qui est important maintenant est que tu recouvres complètement ta santé. Tu m'as manqué. Ta présence autour de moi me manque. Je ferai tout ce qui est de mon mieux pour assurer que tu te portes encore bien. Ok? Merci. Arrête de pleurer. Merci. Tu sais, ma chérie, je n'ai pas du tout peur. Je ne le laisserai pas faire. Je me suis beaucoup donné pour ça. Et je ne le laisserai pas prendre ses trônes facilement. Alors dans ce cas, je vais l'emmener quelque part. Un endroit auquel il ne va pas s'attendre. Sérieusement. Parce qu'Odwenni doit être mis sous surveillance. Calme-toi, Amla. Ça n'arrivera même pas. Je ne sais pas pourquoi avoir peur, mais ma tête y pense. Non, il ne peut pas. Le problème est que un jour, je rappellerai à Odwenni pour tous les mals qu'il est en train de faire à ma famille. A mon avis, tu devais mettre ses temps sous surveillance. Parce qu'on n'a pas du tout de temps à perdre. Je t'ai parfaitement entendu, ma chérie. Ok. Comme c'est le cas, nous devons alors réfléchir sur ce que tu viens de me dire. Comment allons-nous le faire? Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il est temps qu'il fasse gaffe. Sinon, il va vraiment le regretter. Bon. Oh, ma chérie, on doit rencontrer Léonard et maman. Ils nous attendent dehors. Oh, c'est vrai. On y va. Ma chérie. Votre majesté. Oui. Vous savez, j'ai eu une information de sourcure. Hum hum. Odwenni est responsable de l'enlèvement de ces deux anciens. Quoi? Mais comment tu peux faire ce genre de choses? Pour quelles raisons? Ah, votre majesté. Je ne peux pas croire que vous me posez cette question. Quoi d'autre si ce n'est que le trône? N'avez-vous pas remarqué comment il est désespéré pour le trône? Il a fait ça pour qu'on reporte le couronnement et que la royauté parte dans sa famille. Ça ne se fera jamais. Pendant que moi, Lolo Ozodiaco, est en vie. Cela n'arrivera jamais. J'ai toujours suspecté cet homme. Tout ce qu'il cherche, c'est mettre ses pensées au trône. Et nous allons croiser nos bras et le regarder. Mais ne vous en faites pas. Tel que David avait défié Goliath dans la Bible. Moi, je vais le défier. On ne peut pas rester ici à observer aussi longtemps que tous les anciens sont kidnappés. et même leurs familles. Ils sont tous intimidés. Sans les anciens du conseil, peut-être qu'on pourrait faire de lui un roi. Jamais dès la vie. Maman, est-ce que tu vois ça? N'est-ce pas que c'est clair? C'est vraiment correct. Je veux dire, c'est vraiment un point clair qui est facile à comprendre pour tout le monde, maman. Ne le vois-tu pas? Nous devons agir très vite. Sinon, cet idiot risquera de nous ravir le trône. Ça ne se fera jamais. Ne t'en fais pas, chère. Je suis à tes côtés. S'il vous plaît. Les gars, vous devez aller doucement avec ça. Vous devez vous calmer parce que ce n'est pas une mince affaire. Non, non, ils ne feront rien. Je sais ce qu'il faut faire. Je peux gérer tout ça. Votre Majesté, il n'y a aucune preuve pour justifier qu'il est derrière ce kidnappé. Oh non! Ono, qu'est-ce que tu veux avoir comme preuve? Vous attendez à ce qu'il vous kidnappe tous et tous les membres de votre famille pour que vous puissiez faire quelque chose? Mais en tant que le Ono, je suis censé être du côté de la vérité. Nous savons tous que c'est cette vérité qui est très importante. Mais vous devez savoir que cet homme est très ambitieux. On ne peut pas rester là et croiser les bras, les regarder en train de détruire notre royaume. Nous devons faire quelque chose. Qui est? C'est saisir de lui pour l'empêcher d'accomplir son plan. Qu'est-ce que vous voulez encore d'autre? Ah! Oh non! Tu dois faire quelque chose. S'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Que moi, au douani, j'ai kidnappé mes sujets. Pourquoi aurais-je voulu faire une chose pareille? Tu es en train de dire que tu n'es pas impliqué dans ces enlèvements. Pourquoi serais-je impliqué dans le kidnappé? À quelle fin, au nom où? J'ai tout. J'ai tout, au nom où j'ai été béni. Je suis aussi inquiet, comme toute autre personne, dans cette communauté. Au point où j'ai déjà enregistré les plaintes auprès de la police. Au fait, attends, laisse-moi passer un coup de fil au détective. Ah, détective. Je vous salue. Je vais très bien, merci. J'ai un invité et nous sommes en train de parler de la situation que nous sommes en train de gérer. Alors, je voudrais savoir si vous pourriez passer un peu chez moi. Ça, si vous n'êtes pas trop priant. Oh, ok. Donc, vous êtes déjà dans le parage. Ah, je suis chanceux alors. Oh, ouais, s'il vous plaît, dès que vous le pouvez. À bientôt alors. Merci, ouais. Oh no, il sera là. Il est déjà dans le parage. Ouais, avant qu'il n'arrive, j'aimerais t'informer que ces voyous étaient allés chez la soeur de ma mère. Et les a menacés. Leur disant que Ma famille est responsable des kidnappings. Encore cela, même impossible. Oh no, quelqu'un doit parler à ses enfants et leur dire Que j'ai dit Qu'ils fassent attention à ne pas se jeter Dans la piscine de destruction. Ma famille et moi sommes innocents de toutes ces accusations, Onoou. D'accord, c'est bon. Bonjour. Ah, détective. Je suis réellement chanceux que vous soyez dans nos environs. Me voici ici avec Onoou du royaume d'Amooku. Oh noou. Soyez les bienvenus. Merci. Détective, je vous ai appelé ici parce que... Nous sommes inquiets. Au sujet de ces enlèvements, je voudrais quelques mises à jour si possible. Onoou, nous sommes au top de la situation. Présentement, nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour les retrouver. Hum. Hum. Vous êtes en train de dire que vous savez là où ils sont gardés. Oh. Pas tellement, Onoou. Mais nous allons sûrement les appréhender. Et... Arrêtez la personne qui a orchestré tout ça. Et une fois cela fait, Toutes ces gens appréhendés feront face à la rigueur de la loi. Tout ce que nous voulons de votre part. Et votre coopération totale. D'accord. Onoou, vous avez entendu de la source même. Hum. Je pense que ce qu'ils veulent de nous, c'est notre coopération. Et par là, je suis sûr qu'ils iront à bout de ces enquêtes. Hein? Onoou. Ah. Ça va. A la prochaine fois. Nous espérons de vous une bonne nouvelle. Oh. Certainement. C'est ce que vous aurez. Merci beaucoup, détective. Merci pour votre aide. Très bien. Je m'en vais maintenant. C'est bon. Je veux que tu aies été reposé, Onoou. Ils les trouveront. D'accord. Les auteurs seront arrêtés. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut. Tu es sur ma hobby? Qui es-tu? Qui es-tu? Bien, je m'appelle Léonard Okoye. Tu es en face du mari d'Annabelle et l'héritier du trône d'Amokou. Ok. Pourquoi tu es ici? Parce que je ne me souviens pas t'avoir invité ici. Pourquoi tu es venu dans ma maison? Bien, tu ne peux pas aller à la recherche du bois et te plaindre. Si jamais un chasseur t'est connu. Le respect est accordé à ceux qui le méritent et non à ceux qui le demandent. Libère tous mes sujets que tu as enlevé et reste loin du trône d'Amokou, sinon... Sinon, je vais couper ta langue. Jeune homme, contrôle ce que tu dis. Sache que tu es dans ma maison. Tu peux y avoir beaucoup de voitures. Mais marcher dans ma maison et faire des menaces auxquelles n'est pas du tout bien. Je ne suis pas ton semblable ni en auteur ou en forme. Fais très, très attention, Wacken. Fais attention. Laisse-moi te dire. Le vautour se contente des cadavres. Mais le Milan n'a pas sa propre proie. Pour cela... Le vautour et le Milan ne se disputent pas la nourriture. Parce que le vautour est un charognard. Alors que le Milan un simple prédateur. Oh, tu auras affaire à moi. si tu continues à réclamer d'être roi de ce royaume. Tu sais, tu dois être un lion pour essayer de te battre avec un lion. Tu n'aimes même pas un fils du sol. Et tu fais des menaces. Je vais m'occuper de toi. Le fait d'être trop gentil ne veut pas dire que je ne sais pas me battre. C'est pour cela qu'on dit un geste de gentillesse de la part d'un tigre ne signifie pas de la lâcheté. Tu seras tenu responsable pour ce qui t'arrivera si tu es encore ici et je compte jusqu'à 5. 1 2 3 4 Mais sois-en sûr que je reviendrai. Sois averti. Spak. Oui, boss. La prochaine fois que ce voyou apparait ici tire sur lui. Oui, boss. Avant que tu ne m'en informes. Ok, boss. Annabelle, tu sais que tu es mon amie. Mon amie d'enfance. Je ne veux pas que quelque chose puisse t'arriver. S'il te plaît. Tu dois être bien préparée. Tu penses que je ne suis pas préparée? Bien sûr que je le suis. Je suis préparée. Et je vais l'emmener à n'importe quel niveau où il voudra. Je suis prête. Vraiment prête. Mais qu'est-ce que c'est ça? Tout ce qu'il va désirer, je vais lui donner. Même si c'est le combat avec Satan lui-même. Mais ton père ne t'a pas élevé pour que tu gâches ta vie à cause d'un imbécile. Ce gars, c'est un profiteur. C'est ce que les gens disent de lui. Je ne t'ai pas bien saisie. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Ce que les gens vont dire? On t'a dit que j'ai peur de ce que les gens vont dire? Ça m'est égal. Ils sont libres de leur opinion. Ça n'a rien à voir avec moi. Je ne vis pas pour souplier quelqu'un. D'accord? Alors, tu dois prendre des précautions. Le fait est que Odeny n'est pas les genres de personnes qui préfèrent des menaces en l'air. En plus, il devient sans coeur et très brutal et surtout pour obtenir ce qu'il veut. Tu dois être prudente, s'il te plaît. Bien. Il doit alors être prêt pour me tuer. Oui. Il doit alors se préparer pour me tuer. Parce que je ne le laisserai pas se mettre sur ses trônes. Je ne le ferai pas. Le pouvoir de mon père ne peut pas quitter notre lignée tant que je suis en vie. Jamais. Mais ce n'est pas le seul héritage que ton père a laissé. Je t'en prie, princesse. Il t'a laissé beaucoup d'autres choses. Des entreprises au niveau national et aussi de multinationales. Pourquoi ne peux-tu donc pas te concentrer dans ça et laisser tomber il reste? Ça me concerne. Ne me dis pas ça. Ça me concerne. Je sais ce que j'ai fait. Je comprends bien ta douleur et ton inquiétude. Mais tu dois savoir une chose. J'ai toujours connu du succès. Et ensemble, nous accomplirons bien des choses. Princesse Annabelle, je m'en vais parce que vous devez causer. S'il te plait, n'oublie pas de me passer un coup de fil si tu as besoin de quoi que ce soit. Ok. Prends soin de toi. A plus. Bye. Au revoir, Pamelle. Oh, honnêtement, chérie, c'est comme si je suis en train de tout perdre. Hey, 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 chérie. Pas tant que je suis là avec toi. Écoute. Si Oudouani est ton problème, alors il est mon problème également. Il aura aussi à faire face à moi. Bébé. Ça, c'est les moments les plus importants de ma vie. Donc, j'ai encore besoin de ta plus. Tu dois faire quelque chose. Mon père sera très fier et très content de toi si seulement tu t'assoies sur ce trône. Tu dois diriger ce royaume, je t'en prie. Pardon. Chérie, si ça concerne le trône, ne t'inquiète pas. Je le contrôle. Je contrôle bien la situation. Je te le promets. Bon, allons à l'intérieur, bébé. Car très bientôt, je rendrai une visite à Oudouani. À très bientôt. Viens avec moi, chérie. C'est bon. C'est bon. OK? OK. Tu vas bien? Oui, entends alors. Allons à l'intérieur. Tu n'as pas à te déranger. La future reine de ce royaume. On est à tromper. On est à la seule, on est à la seule, on se passe. Sous-titrage ST' 501 ? Altres en France. L'édition n'a pas à tromper. J'ai de vivre. J'ai de vivre. Chérie. J'ai luqué. Mes anciens, mes anciens, c'est quoi le problème ? Qu'est-ce que vous poursuivez en plein jour comme ça ? Nous sommes des anciens du royaume d'Amougou. Nous avons été enlevés. Pas d'eau, pas de nourriture. Nous avons fait de notre aimer, nous nous sommes échappés. C'est pourquoi, oui, nous nous sommes échappés. Vous êtes vraiment chanceux. Et vous avez raison dans vos explications. Car votre cas a été rapporté dans notre bureau. Et nous déployons tous nos efforts pour que vous soyez libérés. Alors Dieu, merci que vous soyez libres. Merci. Et s'il vous plaît, je veux que vous vous apaisiez. Calmez-vous, vous êtes maintenant en sécurité. Vous êtes maintenant sous la garde des agents de sécurité. Tout ce que je veux de vous maintenant est de m'aider à révéler ce mystère. Je veux dire que nous aimerions appréhender les kidnappeurs. S'il vous plaît, pouvez-vous nous emmener où ils se trouvent ? Non, 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 on ne peut plus retourner à cet endroit, s'il vous plaît. Tout ce que je sais est qu'ils nous ont enfermés dans un bâtiment en construction là-bas. S'il vous plaît, on a pu échapper quand on a eu l'occasion. Oh, ok, 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 regardez. Je ne veux pas que vous ayez peur. Ne vous inquiétez de rien du tout. Vous êtes protégés. Mon collègue et moi allons bien assurer votre protection. S'il vous plaît, nous ne voulons pas que ces gens continuent à vous faire du mal et à faire du mal aux gens de votre clan impunément. Tout ce que nous voulons est que vous pointiez dans cette direction. Vous n'irez pas avec nous, hein ? Comme ça, mon collègue et moi saurons exactement quoi faire après. Officier, vous pouvez bien voir que je ne suis pas un jeune homme. J'ai passé des moments très difficiles et je suis traumatisé. Je ferai ce que vous venez de dire là. Je vais pointer. Je ne crois pas que vous allez m'emmener avec vous, s'il vous plaît. Non, 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 je... Pardon, pardon, parce que je suis déjà fatigué. Oui, très bien, allons-y. Très bien, allons-y alors. Sous-titrage ST' 501 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 En refusant que mon beau-fils devienne roi, il veut s'accaparer du pouvoir pour devenir roi. La chose que nous n'accepterons jamais. Est-ce que vous allez accepter ça? Non! Nous devons rester fermes et sauver notre royaume de gens comme O'Doné. Parce qu'il est le genre de personne qui vient pour détruire notre royaume. Bien, Lol, nous avons entendu tout ce que vous avez dit. Nous, les femmes de cette communauté, nous ne permettrons pas que ce genre de choses puissent se produire dans notre communauté. Jamais! Jamais! Non, non! Vous avez notre soutien. Nous t'es soutenons. Tu ne peux pas parler à notre place. C'est quoi ça? Mets-toi! Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Allez-toi, mets-toi! Mets-toi! Allez, arrête-toi! Réconne-moi que tu as mal pour vous! Telle que je suis, je n'ai pas peur d'une personne! Je vais dire à vous ce que je veux! Une personne va me l'empêcher! C'est quoi la place des autres? Ça m'est égal! On n'est pas tes enfants! Prochèmement, il ne faut plus faire ça! Pourquoi vous vous prenez-vous? Arrêtez-vous! Je vous êtes tardis! Calmez-vous! Elle ne vous écoute pas la reine! Non, ce n'est pas possible! Écoute ce qu'elle raconte! Non, non, non! Qu'est-ce qu'elle nous a donné? Non, non, non! On ne va pas marcher dans ces villages! Nous sommes toutes derrière la reine! Laissez-la! Elle est le faire de parler! Calmez-vous! Calmez-vous, les dames! Allons-y doucement! Non, non, non! Vous savez quoi? J'ai une enveloppe pour chacune de vous! Oh là là! Tu ne me laisses pas le temps de finir! Tu ne veux pas m'écouter! Je ne comprends pas ce que tu es en train de raconter! Tu commences à jeter l'éponge et te relaxer! Tu ne peux pas mettre bas la terre! Je n'apprécie pas ça! Au moment où tu sais qu'il y a des gens derrière toi! Oui, Lolo! Lolo et la princesse se sont occupés de faire la campagne et de détourner les gens contre toi! Ça veut dire quoi? Et tu es là calme, attendant de devenir roi dans l'avenir! Femme! Ce n'est pas à toi de me dire comment jouer ce jeu! Je vais être couronné roi d'Amoku quand l'heure va sonner! Alors, sois relasse! Tu es tellement imbue! Tu es tellement imbue de toi-même, ô douéné! Je sais bien que tu n'aimes pas mes conseils! Mais sache qu'avec cette attitude, tu n'arriveras pas à la destination de ces voyages! C'est quoi ton problème? Pourquoi tu n'achètes pas ces gens avec l'argent que tu as? C'est-à-dire qu'il n'y a rien de grave, tu peux le corrompre! Je n'attends que tu agisses pour devenir le roi de ce royaume! Et moi, je ne vais plus attendre pour devenir la reine! Pourquoi tu ne peux pas faire ça, mon mari? L'homme à qui je me suis mariée, c'est un homme brave! Je vais voir ces lions en action! Donne-nous ces trônes! S'il te plaît! Sous-titrage ST' 501 Maman! Mais qui est-ce que je vois? Ton fils! Hé, mon fils chéri! Merci maman! Sois le bienvenu! Mais tu ne m'avais pas dit que tu allais venir! Non, je voulais te surprendre! Tu vois, je t'ai venu voir Ono pour quelque chose de très important, mais j'ai décidé de venir te voir pour te saluer! Hé, mon fils, tu aimes bien mes conseils! Hé, maman, tu es en forme! Ça, c'est bien! Mais c'est toi qui s'occupe de moi! C'est bien maman, mais tu aimes tricher! Tu aimes tricher! Tu aimes tricher! Oui, j'aime! Hé, maman, c'est bien, je suis content de toi! Merci! Très ravi de te voir! Merci! Ça me revient! Qu'en est-il de ta sœur? Comment va-t-elle? Oh, elle va bien, mère! C'est vrai! Oui, le docteur a appelé pour nous faire savoir que sa condition s'est maintenant améliorée et qu'elle sera à la maison dans deux semaines! Mon fils, elle va bien! Es-tu sûre? Hé! Seigneur, mon Dieu! Hé! Maman, il m'est là! Hé! C'est 10 ans! Hé! Maman, il m'est là! Hé! Mon fils! Hé! Je dois partir! Hé! Je dois vite partir parce que j'ai eu une réunion très importante avec mes partenaires d'affaires donc je dois partir maintenant! Non, pas question! Je ne te les permettrai pas! Tu dois d'abord manger! C'est comme si je savais que tu allais venir! Je fais un repas spécial! C'est du poisson salé! Oh! Et les bananes plantaines! Oh, ça là! Oui! C'est ce que tu as préparé! C'est ça, mon fils! Maman, je dois manger la sauce! Hé! 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 Mon fils, c'est venu! Hé! 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 Votre majesté! Mes anciens! Non, non! Tu peux remarquer que nous sommes occupés en remplissant nos ventres. Es-tu sûr qu'on aura de l'énergie pour notre réunion d'aujourd'hui? Pourquoi pas? Ça doit être fait. Vous êtes sûr? Parce qu'aujourd'hui marque la fin de ses problèmes. La fin du sujet. Parce que les gens ne peuvent plus attendre. Mais son sien, ça ce n'est rien. Je sais comment vous avez soutenu mon mari. Alors c'est de mon devoir, je dois me rassurer que vous êtes fort. Oh, ça c'est vrai. Nous vous rassurons de notre soutien total. Merci. On peut encore ajouter si vous voulez. Non ma reine. Le temps joue contre nous. Ne t'inquiète pas. Nous vous donnerons les comptes rendus de notre réunion. Nous allons nous rassurer que votre beau-fils soit couronné roi. Quiconque n'accepte pas, sera forcé d'accepter. Merci beaucoup. Merci. Mes salutations à vos familles. Oui, on les fera. Merci. Blessing. Blessing. Débarrasse la table. Allo? Parle. Quoi? Je te rappelle. Oh, duenni. Oh, duenni. C'est mon fils. Hey, mon garçon. Oh. Oh, c'est toi. Maman. Allez, pourquoi chaque fois que tu viens, tu ne me formes pas de ta venue? Tu sais que j'aime surprendre les gens. Tout avec les surprises. Hey. Oh. Non. Hey. Maman, parlant des surprises, j'ai une grande surprise pour toi. Es-tu sérieux? Oui. Maman, s'il te plaît, je veux que tu fermes tes yeux. Tu veux que je ferme tes yeux? Je veux que tes yeux soient fermés avant que je ne te la présente. D'accord, je le fais. Hein? Est-ce qu'ils sont fermés? Je les ai fermés. Alors, dis-moi, tu vas te les parler? Quelque chose qui est plus grand que ça. Hey, Zoug. Ne triches plus cette fois-ci. Non, je ne vais pas les ouvrir. Presque là. Un. Presque. Ok. Elle est presque là. Ok. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Ouvre maintenant. Maman! Mon Dieu! Ma fille! Chica, c'est toi. Hé, ma fille! Je te jure, maman. Hé, mon Dieu! Ma fille! Chica! Regarde-toi. Tu vas bien. Tant que tu peux marcher. Hé, tu es guérie. Oh, mon Dieu! Mon Dieu, je te remercie. Seigneur! Seigneur, je te remercie. Je te remercie infiniment, mon Dieu! Qui est comme toi, mon Dieu? Les tout-puissants. Hé, seigneur! Hé, mon fils! Merci beaucoup. Je ne savais pas qu'elle pouvait remarcher. Comme tu peux voir, maman. Hé, ma fille, je t'en prie. Passe devant que je regarde comment tu marches. Tu as remarché. Caché, caché, caché. Hé! Allez, approche, approche, approche. Hé, ma fille! Oh, maman. Enfin, tu es revenue. Hé! Hé, hé! Tu es guérie. Allez, venez, entre à la maison. Ma fille, dans ce royaume, les gens ne veulent pas s'impliquer à ces problèmes, ma fille. Vous n'êtes pas fatiguée? Je ne suis pas fatiguée, maman. Je ne suis pas fatiguée, nous ne baisserons jamais les mains. Ils ne veulent pas s'associer à nous maintenant. Ok, il n'y a pas de problème. Même plus tard, ils reviendront. Maman, t'inquiète. Maman, pour ton information, je soutiens mon mari. Hé! Je suis derrière lui solidement. Ok? Je les soutiens parce qu'il doit donner à ses peuples une nouvelle direction. Oui! Hé! Nen! Vais-tu qu'il puisse tuer mon fils? Mon fils inique! La brunelle de mes yeux! Hein? Hé! Nen! Tu devais l'empêcher de faire ça. Qu'il laisse régner la paix dans ses royaumes. À la place de l'encourager. Vais-tu que quelque chose de mal puisse arriver à mon fils? Maman, rien de mal ne lui arrivera. Hé! Je connais Odué ni mon mari. C'est un homme fort. Rien de mal ne lui arrivera. Et je veux que tu saches que personne ne l'empêche de réaliser ce qu'il désire. Maman, tout ce dont il a besoin, c'est notre soutien. Hé! Soutenons-le! Nous allons devenir royales, maman. Ce n'est pas impossible. Il a le son royal. Hé! Relax, maman. Seigneur, où es-tu? Hé! Viens mon secours. Hé! Qu'est-ce que je dois faire? Hé! Néka, je t'en prie. S'il te plaît, pour l'amour du ciel, si tu veux que je mette à genoux, je le ferai pour toi. S'il te plaît, appelle ton mari et dis-lui de tout laisser tomber. Pitié! Hé! Maman! Maman! Je crois que tu es en train de te déranger pour rien. Rien n'arrivera à mon mari. Odué ni! S'il est qu'il est ou qu'il est ou qu'il est ou qu'il est. Personne ne le touchera. Hein? Maman, regarde. Nous devons remporter cette bataille. Nous devons gagner ces combats. Comme ça, on mettra fin à toutes ces bêtises de Lolo et de la princesse Annabelle. Tu veux qu'on les laisse détruire ce royaume? Hein? Ton enfant va apporter des développements dans cette communauté. Arrête de t'inquiéter. Ce que tu devais faire, bien au contraire, c'est de gêner et prier pour que nous puissions remporter cette bataille. Essaye de comprendre, maman, s'il te plaît. Où est-il? Où est-il Tika? Tika est derrière la maison. Maman, arrête ça. Arrête ce que tu fais. Je ne peux plus attendre de devenir la reine de ce royaume. Hein? Nous sommes toutes pareilles avec... Eeeh... Sirene. Enon t'en, galets, ma gazena. Enon t'en, galets. Enon, enon. Maman, s'il m'en t'en, wife? Arrête ça, s'il te plaît. Laisse-moi voir. Tika. Tika! Tika, où es-tu? Tika! Tika! Ah, Tika! Tantine! Bienvenue! Merci! Ça fait très longtemps! Quand est-ce que tu es arrivée? Je viens d'arriver! J'étais en train de parler avec maman! Maman s'inquiète tellement de mon mari au deux nuits, je ne précie pas ça! Qu'est-ce qu'il y a avec maman, non? Tantine, toutefois, nous avons déjà eu tous les arguments qu'il faut! Ah ah! Comment on peut rester là et voir un étranger devenir notre roi? Ça ne peut pas se faire ici! Franchement! Ok, la tradition nous dit que le mari de la princesse doit devenir roi! Mais ils ne sont pas encore mariés, non? Ils ne sont pas mariés! C'est ça même ma préoccupation! C'est ça, c'est que j'essaie d'expliquer à maman! Mon mari va remporter cette bataille et moi, je serai la reine! Oui, je serai la reine! Maman s'inquiète beaucoup, je ne sais pas pourquoi, hein? Elle risque de se suicider! Tantine, il ne faut pas souffrir maman, je t'en prie, oh! Elle va abîmer tes pensées pour rien! Elle est toujours comme ça, pardon! Écoute, tout ce dont il a besoin maintenant, c'est notre soutien! Allez, mettons tous la main dans la pâte! Ça ira! Il sera vainqueur! Hein? Oui! Allez, c'est bon! Écoute, je veux que tu ailles m'accompagner! Je veux aller voir la lideuse de femme! Ok! Ok, maman, on ne sache pas, hein? Pas de problème, j'enlève d'abord les vêtements! Ok, c'est bon! Merci! Tu as fait tomber un habit! Ah, allons-y! Ah, ah! Ça, c'est vraiment très bien, Itje! Ouais! Je suis très contente! Je n'ai jamais cru que tu pouvais être capable! T'ai mobilisé beaucoup d'hommes en un peu de temps! Je suis vraiment très contente! Merci, merci! Je t'avais dit de me faire confiance! Crois-moi, regarde, d'ici là, Odweni et toute sa famille ne vont plus soulever leur tête dans ces villages! Écoute, le peuple écoute les gens comme nous! J'ai cru en toi! J'ai cru en toi, voilà pourquoi j'ai place beaucoup de confiance en toi! Ok! Écoute-moi, Itje! Je sais bien prendre soin d'un homme comme toi! Merci! Si tu continues vraiment à nous soutenir, je vais influencer mon mari! Et je vais me rassurer que tu ne manques de rien dans cette communauté! Et donc tu ferais tout ça pour moi? Tu n'encore rien vit donc que tu parles! Hé hé! Mais Itje! Oui! Comme un remerciement pour tout ce que tu as fait! Oui! Je veux que tu prennes ça! Je veux que tu prennes ça! Tout ça pour moi? Ça c'est bien! Ça c'est juste un exemple de ce qui t'attend, Itje! Continue d'être un bon homme que tu es! Je te promets que je vais te donner beaucoup plus que ça, Itje! En tout cas! Merci beaucoup ma princesse! Merci beaucoup! Regarde! Je t'assure que... Tu vois Odwani... Odwani n'est rien du tout! Et je t'assure que l'héritage de ton défait père doit être maintenu! C'est pour ça que je suis ici! C'est exactement ce que je veux, Itje! Regarde un peu ça! Tu n'as encore rien vu, Itje! Hé! Et au moment où je veux finir avec toi! Au moment où je veux te montrer tout l'amour que j'ai pour toi! Itje! Je ne parle pas beaucoup! Tu vas voir! Laisse-moi! Je vais encore t'étonner! Merci beaucoup! Plus que c'est que tu as là en main! Avoir! Ah oui! Merci beaucoup vraiment ma princesse! Merci! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Deux cadeaux de papa! Merci beaucoup! Hey! Qu'est-ce que tu es généreuse ma princesse! Pourquoi? Pourquoi prendrais-tu des risques pareils? Pourquoi? Nous n'avons pas autre chose à faire dans ce temps précis! Je t'allais juste voir maman et puis... On dépend de ta sûreté! Tu es au courant de ce qui se passe dans cette communauté! En ce moment-ci, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose qui t'arrivait! Hein? Pourquoi serais-tu même allé sans garde-corps? Pourquoi? Tu les as tout autour de toi! Pourquoi? Chéri, je ne sais pas comment m'y prendre! Ils sont à ton service, chéri! Tu veux aller quelque part? Tu prends un ou deux! Qu'ils soient avec toi! Il a trop de tensions dans cette communauté et nous sommes leur cible! Il mettra la main sur toi juste pour me blesser! Mais tu le sais, n'est-ce pas? Je suis désolée! Jamais tu ne sortiras plus de cette maison sans garde-corps! Tu m'as compris? Mais... Aucun mais bébé! Est-ce que tu m'as compris? Oui! Oui, je comprends! Ce n'est pas femme! Ne me fais pas ça maintenant! Regarde ton visage! Hein? Je t'aime bébé, je ne veux pas... Tu sais quoi? Viens ici! Bébé, tu sais, je t'aime beaucoup! Pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi sortir sans garde-corps? J'ai dit désolée! Ça va! Je t'aime! Je t'aime plus, ma chérie! Maman, qu'est-ce que tu penses à propos de ce qu'on devait faire? Léonard! Qu'est-ce qui ne va pas? Mais y a-t-il un problème? Je vous avais tout dit et vous n'avez pas écouté! Je vous avais dit, je vous avais dit qu'il y a un très grand complot qui se prépare dans ce royaume! Vous ne m'avez pas écouté! De quelle conspiration es-tu en train de parler? Oui, est-ce que je peux nous les dire? Bien! Mes sources viennent juste de me confirmer que, au doux et ni, notre adversaire, tient une réunion confidentielle avec les membres du cabinet! Quoi? Quoi? Bien sûr! Non, 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 ça ne peut pas être possible! De quoi parler? Tout de suite, la réunion a déjà eu lieu ou bien c'est en cours de préparation? Au moment même où nous parlons, la réunion se tient! Que Dieu nous épargne! Pas dans mon propre royaume! Maman! Une réunion sans mon consentement! Maman! Annabelle! Qu'allons-nous donc faire? Lève-toi! Qu'est-ce que tu attends? Allons-y! Allez, dépêche-toi! Et qu'en est-il de moi? Bêtise! Prends-moi ça, Annabelle! Prends-moi ça, Annabelle! Oh non! Depuis quand as-tu commencé à jouer? Et quand est-ce que, lorsque mon père était en vie, tu jouais à ces jeux? Non, que veut dire ces bêtises qui se passent maintenant? Fais attention à la façon dont tu me parles. Je suis toujours un ami de confiance de ton père. Oh non! Nous venons tout droit de chez toi. Nous sommes venus pour avoir la confirmation sur la date du coronement de mon beau-fils. Puisque tout commence à se faire à notre insu. Votre Majesté, si je dis que je peux vous donner une date maintenant, ça ne serait que mensonge. Le conseil des anciens, les faisais du roi doivent se retrouver pour confirmer la date. Quand? Jusqu'à quand allons-nous attendre? Nous commençons à perdre notre patience. On n'en peut plus. On ne peut plus attendre. Vous devez savoir que c'est très important pour la famille royale. C'est quoi ça? On ne peut plus attendre, s'il vous plaît. Votre Majesté, ce n'est pas de mon pouvoir. Oh non, s'il te plaît. Même si c'est trop qu'il peut, je ne sais pas moi en quoi. Organisez les couronnements, s'il vous plaît. Ça devient de trop. Merci. Je vous salue, mes parents. Je voudrais commencer à dire que je comprends ce que vous ressentez tous. Plus précisément dans ce moment, c'est crucial. Mais permettez-moi de dire que ce n'est pas le moment pour nous de commencer à murmurer les uns contre les autres. Je pense que c'est l'heure pour nous de retourner au tableau de bord et reprendre notre destinée. Je ne me bats pas pour le trône, car personne ne se bat pour le trône. Est-ce que l'on peut se battre pour le trône? C'est ça. Néanmoins, je suis au courant que la constitution d'Amoku stipule que, au cas où nous n'avons pas un fils du roi, selon la demande, le premier beau-fils du feu roi devient le prochain roi. Exact. C'est quoi ton problème? Tu ne peux pas rester silencieuse. Accepté. J'ai accepté. Mais dans cette situation, Léonard, qui est supposé être notre beau-fils, est seulement venu faire la demande. Et après ça, il n'a plus rien fait. Ce qui veut dire qu'il n'est pas encore marié. C'est ça. À la princesse Annabelle. Comprenons-le très bien. Même si nous retournons à nos annales, il n'est écrit nulle part. Oui. Qu'une fille de notre terre était donnée en mariage le jour de la demande. Tu as vraiment raison. Il n'est écrit nulle part. Comme vous tous, vous êtes au courant, je suis un homme marié. Et quand j'ai épousé ma belle-femme, bien sûr, je t'ai allé faire la demande. Et après ça, je t'ai retourné payer la dot. Et j'ai continué, j'ai continué jusqu'à ce que j'ai accompli tous les droits de mariage comme le demande notre tradition. C'est ça, notre tradition. C'est sûr. Hein? Oui. Vous voyez? Tu as raison. C'est après ça qu'une nénée est devenue ma femme. Mais le cas ici est clairement différent. Nous ne pouvons pas dire que la princesse Annabelle est mariée. Je comprends que vous êtes en colère. Même dans notre colère, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut être sage et réfléchir en tant que des hommes et femmes nobles? Comment est-il même juste que nous permettions à un parfait inconnu d'une terre étrangère de venir à Amoukou pour devenir notre roi? Man, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un homme qui est étranger à nos cultures et traditions. Un homme qui ne comprend même pas que nous avons un calendrier festival. Ou est-ce que cela se fait? C'est bien ce que je me dis. Et c'est ici qu'on va nous permettre. Jamais. Ces choses sont inacceptables. Bien sûr que oui. On m'a dit quelque chose, mon. Tu es notre total soutien. Pas quelqu'un d'autre. Un étranger dirigeant. Est-ce que ça peut se passer dans le royaume? Ça ne tiendra jamais. On ne va pas l'inviter. Ça ne peut pas arriver à votre présence. La question que je vais vous poser est celle-ci. N'avez-vous pas de fils? Le fils du sol. Assez éligible pour devenir le roi d'Amoku. Des mondiales. N'avez-vous pas de frères? Des hommes? Qui ont le charisme? Qui sont aux 7 heures? Et assez éligibles pour devenir le roi prochain? Nous n'en avons-nous pas? Ils sont là. Bien sûr, nous en avons. Mais nous sommes étouffés par cette soi-disant tradition. Mais ainsi, le monde a évolué. Comme je l'ai toujours dit, je vous en supplie tous de réfléchir pas sur le fait de la colère, mais du point de vue évolution. Et me rejoindre afin qu'ensemble, nous puissions abolir cette entière tradition qui permette à un parfait inconnu de venir nous interriger. Non. Pas question. Grâce au n'est pas juste. Réfléchissons tous à ça afin que nous puissions avancer. Mes chers parents, merci beaucoup. Bien dit. Bien parlé. C'est toi notre rapport. Tu as raison. Ça va aller. Merci beaucoup. La façon dont tu viens de parler là prouve que tu aimes ce royaume. Oui. Merci. Mesdames, Avez-vous entendu la sagesse qui est sortie de la bouche de ce jeune homme? Notre propre fils nous a parlé dans un langage qu'on peut tous ici comprendre. Je nous suggère de lui apporter notre soutien. Cette sagesse n'est-elle pas royale? Tu es royale. Non, dites-moi. Ne pensez-vous pas qu'il peut être roi? Mais pourquoi pas? Alors, je nous encourage tous de pouvoir lui donner notre soutien moral. Tu as mon soutien. Pour qu'il nous ramène ce qui nous appartient à tous. Oui. Tout le monde est d'accord avec moi qu'on ne reconnaît plus notre royaume? Non, on ne le reconnaît plus. Alors, mesdames, je vous en supplie, alignons-nous derrière ce jeune homme pour qu'il nous ramène ce qui nous appartient à tous. Onoou, de Keneimo. Oumou, de Keneimo! Oumou, d'Akwénu! Oumou, d'Akwénu! Oumou, d'Akwénu! Oumou, d'Akwénu! Oumou, d'Akwénu! Alors vous, le Oumuada, nous devons rester fermes dans ce qui est vrai. Nous devons rester dans ce que nous croyons. Nous ne devons pas croiser les bras et rester dans ce village pour voir Léonard, Lolo, la princesse, détruire notre terre. Vraiment? Vous connaissez toutes que l'accoutrement de nos filles mariées sont différentes des autres selon la tradition. Mais vous êtes sans ignorer que la princesse Annabelle est en train de déambuler dans tout le village, habillée comme si elle était une femme mariée. Non. Est-ce que vous voulez que ça soit comme ça? Ah non, non, c'est pas possible. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Et ce qui est beaucoup plus embarrassant, c'est ce singe qui se fait appeler lui-même son mari. Il veut être couronné comme notre roi. Jamais, il est en train de revenir à Zilber. Jamais, ça ne peut jamais se faire. Comment ça? Naniya, il est un copain marié, je ne comprends pas. Non! C'est impossible. Non, 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 ce n'est pas possible. Alors, nous devons nous lever. La vérité doit triompher. Oui, nous devons nous lever pour ce qui est juste. Bien sûr. Nous devons nous lever pour que nous ayons une histoire vraie à raconter à notre future génération. Oui, c'est ça. Nous n'allons pas le permettre de détruire notre royaume. Jamais, pas à nous. Nous ne le permettrons pas de nous induire en erreur. Alors, c'est sur ces discours. Alors, sur ces discours, moi-même et mon nom d'Oueni. Nous donnons à Oumouada un million de naira. A tant que membre de la communauté d'Oumouada, nous allons traiter ces problèmes aujourd'hui et maintenant. Oui, oui. Non. Ouzigini, ça ne marchera pas ici. Hé, Mme Seigneur, laissez-les d'abord comme ça. Oui. Dites-le pour moi. Non, ça ne se fera pas comme ça. On les fera aujourd'hui. La personne qui ne le voit d'accord, il s'en allait. Tout ça, c'est juste pas ça. Non, vous n'allez donc pas. On les fera aujourd'hui. Vous prenez. On va traiter ces problèmes aujourd'hui et me mettons. Non, dites-le pour moi. Oui, on les fera. Qu'est-ce que tu veux dire ? On les fera. Si tu n'es pas d'accord, tu t'en vas. Ok, on les fera. Ouvrez vos oreilles, tout le monde écoutez. Sa Majesté la Reine, Lolo Ozziako, invite tous les leaders des groupes au palais pour une importante réunion. La réunion se tiendra ce soir et la participation est obligatoire. N'arrêtez pas cette occasion. N'arrêtez pas cette occasion. J'ai parlé au… Ouvrez vos oreilles, tout le monde écoutez. Sa Majesté la Reine, Lolo Ozziako, invite tous les leaders des groupes au palais pour une importante réunion. La réunion se tiendra ce soir et la participation est obligatoire. N'arrêtez pas cette occasion. J'ai parlé au… J'ai parlé au… … Sous-titrage ST' 501 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 N'oublie pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'oublie pas Sous-titrage ST' 501 N'oublie pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501